Imaginez, l'allure d'un toit en bardeau classique, mais avec la solidité et la durabilité de l'acier. Voici les bardeaux Spring House. Ils joignent l'utile à l'agréable. Cette vidéo vous enseignera comment installer aisément les bardeaux Spring House sur un toit neuf ou directement sur d'anciens bardeaux d'asphalte. Votre toiture ne nécessitera jamais d'entretien. Dans cette vidéo, nous démontrons les techniques d'installation sur une maquette de toit conçue pour illustrer comment installer les bardeaux Spring House sur un toit neuf ou d'anciens bardeaux. Vous verrez les techniques de base pour la préparation et l'installation sur un toit à pignon classique. Étant donné que nous utilisons une maquette, certaines procédures de sécurité importantes ne sont pas montrées. L'installateur est responsable de se conformer aux codes du bâtiment en vigueur. Il est donc primordial qu'il soit familier avec tous les codes du bâtiment de sa région avant de commencer l'installation et qu'il s'assure que toutes les étapes et techniques du processus d'installation soient conformes à ces codes. Les techniques d'installation utilisées dans cette vidéo ont été éprouvées sur le chantier et le manufacturier des bardeaux Spring House les juge acceptables. Elles ne sont pas les seules techniques adéquates, mais nous les proposons à titre de référence pour les installateurs chevronnés et comme guide théorique pour orienter les débutants. Cette vidéo est donc un complément au guide d'installation imprimé qui est inclus à l'achat des bardeaux Spring House. Puisque Spring House n'a aucun contrôle sur les procédures d'installation utilisées, la garantie Spring House ne couvre pas l'installation du produit. Cependant, les bardeaux Spring House sont garantis 40 ans contre les défauts de fabrication et de finition. Pour plus de détails, visitez springhousesteelshingles.com. L'installateur doit porter en tout temps des gants et des lunettes de protection ainsi qu'un harnais correctement arrimé. Des semelles souples ou de caoutchouc sont recommandées pour plus de sûreté et éviter d'abîmer les bardeaux. Tous ces outils sont requis pour l'installation des bardeaux Spring House. La première étape consiste à préparer le toit. Nous commencerons par installer des bardeaux d'acier Spring House sur d'anciens bardeaux d'asphalte. Avant de recouvrir des bardeaux, il faut s'assurer que l'ancienne surface est assez plane, sans débris, moisissures ou saillies, pour que les nouveaux bardeaux soient posés bien à plat. Les anciens bardeaux sont enlevés des arrêtiers pour s'assurer que la surface soit plane. Les bardeaux doivent être retirés de tous les arrêtiers et du fait. Ensuite, coupez environ un pouce et demi de la rangée de bardeaux du bas pour exposer le vieux larmier. Retirez l'ancienne bande de départ afin de poser bien à plat le nouveau solin Spring House. Si elle est difficile à enlever, retirez les clous à l'aide d'un marteau de charpentier. Passez ensuite à la vallée. Commencez par couper le bas du solin pour que le nouveau larmier repose à plat. Clouez ensuite la nouvelle bande de départ Spring House. Le bas de cette bande présente un rebord d'égouttement plus large pour accommoder l'épaisseur combinée des anciens et nouveaux bardeaux. Le nouveau larmier doit être coupé à l'angle de l'arrêtier. Notez qu'il faut laisser environ un pouce au bas du larmier et le replier sur le coin pour obtenir une finition plus propre vue du sol. Ensuite, mesurez le larmier adjacent, marquez la longueur désirée au crayon, coupez-le et clouez-le en place. Pour installer l'écran contre le givre et l'eau sur le solin de vallée, mesurez et coupez-le à la longueur voulue. Puis, retirez la pellicule de l'endoadhésif et fixez l'écran à l'aide d'agrafes. Ensuite, mesurez et coupez l'écran contre le givre et l'eau pour l'apposer sur les vieux bardeaux jusqu'à l'arrêtier et fixez-le pour le garder en place. Déroulez l'écran et coupez-le à l'angle de l'arrêtier. Puis, retirez la pellicule de l'endoadhésif en le déroulant de nouveau pour le coller en place. Il est commode de l'agrafer, même si l'adhésif au dos suffit. Répétez cette procédure d'installation de l'écran de l'autre côté de l'arrêtier. Notez comment les feuilles se chevauchent pour augmenter l'étanchéité. Coupez l'excès au larmier. Ensuite, mesurez, coupez et déroulez la sous-couche de polypropylène non adhésive sur le fait et agrafez-la en place. Cette sous-couche chevauche le fait et doit être posée par-dessus celle du dessous pour assurer une étanchéité absolue. En procédant de la même manière, mesurez, coupez et clouez un solin de lucarne. Passons maintenant à la pose sur un toit neuf sur notre maquette. Vous verrez comment mesurer, couper et apposer l'écran adhésif contre le givre et l'eau directement sur la surface de contreplaqué. Pour poser le larmier, c'est-à-dire la bande de départ, coupez la première bande du larmier à 45 degrés à l'endroit où elle joint la bande adjacente. Mesurez le reste du larmier, coupez-le et clouez-le en place. Comme avec les anciens bardeaux, installez la sous-couche non adhésive sur le fait et agrafez-la en place. Ensuite, installez le nouveau solin de valet. Mesurez et marquez la longueur voulue, puis coupez à angle de 90 degrés au point de jonction du larmier. Notez que le bas de chaque solin de valet est étiqueté à l'usine. Ces solins sont effilés en longueur pour faciliter leur insertion dans les solins installés plus haut et plus bas. Coupez le nouveau solin de valet en gardant la nervure du centre pour créer une languette d'acier d'un pouce. Divisez la languette et repliez-la sur le larmier pour fixer la nouvelle valet au solin. Vous n'avez qu'à clouer le nouveau solin de valet directement sur l'ancien. Puis, mesurez, marquez, coupez et clouez le haut du nouveau solin de valet pour qu'il atteigne et chevauche le fait. Pour installer les solins de périmètre ou de pignon, mesurez, marquez et coupez la longueur désirée. Pour joindre deux solins de périmètre, effilé le rebord et ouvrez l'ourlet du solin extérieur pour y insérer facilement le nouveau solin et créer un joint solide. Clouez ensuite le solin de périmètre. Vous êtes maintenant prêt à poser les bardeaux Spring House. Les bardeaux A et B sont ancrés alternativement au solin ou aux bardeaux voisins sur les quatre côtés. L'ourlet au bas de chaque bardeau s'emboîte dans le solin ou le bardeau situé en dessous. En glissant le bardeau A vers le haut, entre les deux bardeaux B, vous emboîtez ces ourlets dans les deux bardeaux adjacents. Des languettes à clous permettent de fixer le haut du bardeau au toit. Pour installer le premier bardeau A, mesurez 34 pouces et quart à partir du solin de périmètre. L'ourlet inférieur du bardeau se glisse par-dessus le bas du larmier pour s'ancrer en place. Vous devez ensuite insérer deux languettes dans l'ourlet supérieur du bardeau et les clouer au toit. Cela fixe le bardeau et il ne peut plus bouger verticalement. Avant de poser le bardeau B, coupez l'ourlet inférieur du bardeau pour s'assurer que, une fois qu'il sera inséré dans le larmier, l'eau s'égouttera directement dans le creux. Tapez délicatement le bardeau en place et fixez-le avec deux languettes à l'aide de clous galvanisés. Pour poser la deuxième rangée de bardeaux au bon endroit, repérez les quatre reliefs sur les bardeaux d'en dessous. Centrez le côté gauche du bardeau directement au dessus du deuxième relief. Insérez deux languettes et clouez-les en place. Coupez le bardeau du bout de la deuxième rangée à la longueur appropriée, puis coupez l'ourlet inférieur gauche pour permettre à l'eau de s'égoutter directement dans le creux. Tapez délicatement le bardeau en place et fixez-le avec deux languettes. Procédez de la même manière pour installer le reste des bardeaux Spring House. Voyons maintenant comment installer aisément les bardeaux Spring House le long des solins de vallée. Sur le côté du bardeau qui rejoint la vallée, tracez une ligne sur l'angle où les ourlets doivent s'emboîter. Ensuite, tracez une ligne parallèle un pouce à l'extérieur de la première. Coupez le bardeau sur la deuxième ligne. À l'aide d'une barre à plier, créez un ourlet sur le côté coupé du bardeau. Une fois de plus, coupez un pouce de la partie inférieure de l'ourlet qui s'emboîte dans la vallée pour que l'eau s'égoutte dans le creux. Glissez le bardeau en le tapant délicatement en place pour l'installer comme un bardeau entier. Pour installer le dernier bardeau sur la rangée suivante, mesurez-le à partir du bardeau entier précédent, puis coupez-le à la longueur voulue, pliez-le et taillez le bas pour créer l'ourlet qui s'emboîtera au solin. Ensuite, installez le dernier bardeau entier de la rangée. Il vous faut un bardeau B. Glissez-le entre les bardeaux de chaque côté et tapez délicatement pour le mettre en place et fixez-le avec les languettes à clous. Comme vous avez vu l'essentiel, accélérons jusqu'à l'étape de l'arrêtier. Pour installer le dernier bardeau de chaque rangée contre l'arrêtier, vous devez le marquer, le couper à l'angle approprié, puis le fixer avec des languettes dans le haut et des clous sur l'extrémité coupée. Puisque vous savez comment procéder, passons au parement d'arrêtier. Comme tous les bardeaux Spring House, les parements d'arrêtier sont faciles à installer. Mesurez et marquez le premier parement pour compléter le coin. Après l'avoir coupé dans le bas, faites une incision pour créer des ourlets avec une barre à plier et l'emboîter dans les bardeaux de chaque côté de l'arrêtier. Tapez-le en place et fixez-le en haut de l'embase de nylon blanc avec des vis galvanisées. Les parements d'arrêtier Spring House sont effilés pour donner une apparence professionnelle et s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres. Utilisez un scellant de couleur assorti pour assurer l'étanchéité autour des solins de pignon. Comme vous le voyez, la procédure d'installation des parements de fête est pratiquement identique à celle des arrêtiers. Et voilà! Une autre magnifique toiture en bardeaux Spring House est née. Pour assurer le positionnement approprié des bardeaux, visualisez une ligne diagonale. Le motif se répète toutes les huit rangées. Si la commodité et la valeur d'une magnifique toiture de bardeaux qui dure toute une vie sont un rêve pour vous, il est possible de le réaliser. Spring House vous offre la beauté des bardeaux et la solidité de l'acier. Pour plus de détails, visitez springhousesteelshingles.com J'ai eu un peu plus de détails. J'ai eu un peu plus de détails. J'ai eu un peu plus de détails.